Coucou, j'espère que tu vas bien, c'est Amélie de la chaîne Famille Épanouie, chaîne qui est tournée sur la parentalité positive et bienveillante. Aujourd'hui, je vais te causer de la relation dans la fratrie entre frères et sœurs, donc entre frères ou entre sœurs, ou entre frères et sœurs bien sûr, parce que j'avais fait une première vidéo et qu'il y avait eu un complément à refaire. Pour la petite histoire, j'avais déjà fait une première vidéo sur les problèmes d'entre la fratrie, mais ma vidéo avait coupé, donc je t'avais suggéré de me mettre tes questions dans les commentaires et aujourd'hui, j'ai noté toutes les questions les plus récurrentes et je vais donc pouvoir répondre à ces questions. Je vais tout simplement t'expliquer comment je procède avec les enfants quand je suis amenée à ce genre de problème, quand je rencontre en tout cas les problèmes que tu m'as cités, que tu m'as exposés et qui sont en effet des problèmes très très récurrents au sein des fratries. Il faut bien savoir que la plupart des frères et sœurs, enfin voilà, je dis frères et sœurs pour faire plus général, mais ce dispute, ce chamaille, c'est tout à fait normal. Je rappelle vraiment, parce que je pense que c'est très important de le rappeler, que l'enfant, aussi petit soit-il, est un être vraiment égocentrique, c'est-à-dire que tout tourne autour de lui et que bien sûr, il a très envie de tout avoir, de tout posséder, que l'attention tourne autour de lui, bref, il a vraiment besoin de tout ça. Et forcément, avec des frères et sœurs, l'attention est aussi focalisée sur les autres et ça, c'est déjà un problème en fait pour les enfants. Donc nous, en tant que parents, notre but va vraiment être de venir de les épauler au maximum. Alors justement, comment faire pour gérer les conflits, comment gérer la violence, comment gérer les bagarres, comment gérer le fait qu'ils veuillent toujours tout en même temps, au même moment, comment gérer les jalousies, comment gérer tous ces petits problèmes-là ? Et bien écoute, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors en gros, j'ai listé tout ce que vous m'aviez dit et j'ai fait à peu près trois réponses en trois points parce que, en fait, j'ai trois réponses à aborder. Je vais t'expliquer un peu plus en détail quand je vais t'expliquer exactement comment je m'y prends. La première, ça revient extrêmement souvent, c'est la violence. La violence que peuvent avoir les enfants les uns envers les autres. Eh bien chez nous, ça arrive peu, mais ça peut arriver. Ça peut arriver parce que, voilà, c'est surtout... Enfin oui, dans Arthur et Gaspard, s'il y a vraiment un gros gros souci, si vraiment une émotion n'est pas du tout passée, s'il y a vraiment quelque chose qui leur faisait plaisir, c'est-à-dire, bon, ils peuvent pas se taper sur eux, mais se prendre les mains. Du coup, ça claque un peu. Enfin, c'est pas taper pour taper, mais c'est le truc, c'est qu'ils se le prennent un peu des mains et du coup, ça claque un peu au niveau des doigts, au niveau des mains. Et alors, ce que je fais dans ces moments-là, eh bien, c'est très simple. Je leur fais un câlin. En fait, ça peut paraître bizarre, comme ça, vu comme ça. Mais en fait, ils font ça parce qu'ils se sentent un peu perdus, ils perdent leurs émotions, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Et donc, en fait, je les aide. Et pour les aider à retrouver la stabilité émotionnelle dont ils ont besoin, eh bien, je leur fais tout simplement un câlin. Et franchement, je t'invite vraiment à essayer. C'est quelque chose de magique. Au début, ça m'a fait vraiment bizarre, pour la simple et bonne raison que j'étais pas dans cette dynamique de leur faire un câlin à ce moment-là. J'avoue que j'étais plutôt contre le fait qu'ils puissent se chamailler de cette façon, c'est-à-dire qu'ils puissent se taper les mains. Pour moi, c'était quelque chose de plutôt négatif. Mais comme la plupart du temps, quand il y a quelque chose de négatif qui se fait chez moi, je ne le relève pas. Je vois plutôt le côté positif, toujours, parce que c'est la relation, c'est là où je veux aller, c'est mon but. Donc forcément, pour atteindre mon but, il faut que je sois focus sur l'objectif. Et mon objectif, c'est la positivité. Donc forcément, j'essaye d'enlever tout simplement la partie négative et je les aide à aller mieux. Et donc, ce que j'ai trouvé de plus efficace pour les aider à aller mieux dans ces moments-là, c'est un câlin. Ensuite, on rencontre souvent le problème de, alors je l'ai noté, les jouets arrachés, vouloir tous les deux quelque chose en même temps et être en conflit pour la même chose. Ça rejoint un peu l'idée première. Mais en fait, ça, c'est quelque chose évidemment qui arrive aussi très souvent chez nous, d'autant plus que nous, ils sont tout le temps ensemble, ils ne sont pas scolarisés. Donc c'est quelque chose que l'on gère plusieurs fois par jour, qui est très prenant au niveau énergie, parce que voilà, c'est très récurrent. Et donc, il faut vraiment s'en occuper avec beaucoup d'attention, parce qu'il ne faut pas que le problème s'installe. C'est surtout ça le truc, c'est vraiment de dénouer chaque situation avec la précision, la justesse et l'intérêt qu'elle mérite, afin de pouvoir passer à autre chose et d'instaurer dans la tête de nos enfants des réflexes pour qu'avec le temps, ils arrivent à trouver des pistes par eux-mêmes. C'est bien ça le but, c'est de les autonomiser le plus possible et de faire en sorte que leur relation soit bienveillante, bien évidemment. Alors, quand ça arrive, je me mets à leur hauteur, je leur parle et je vais les occuper chacun sur une activité. C'est-à-dire que c'est un moment où le fait d'être ensemble n'est plus possible. Ils ne se supportent plus à un moment ou à un autre, ça peut arriver, ce sont des enfants. Donc, ce n'est pas grave. Le truc, c'est qu'il faut les occuper. Donc, en général, je prends Arthur ou Gaspard ou Gaspard ou Arthur, peu importe le sens, ça n'a pas d'importance. Et je leur propose tous les deux une activité, ou du moins, je leur demande de me proposer une activité qu'ils voudraient faire. Et donc, je les installe chacun à leur activité. Et du coup, le fait d'être recentré sur soi-même, d'être reconcentré, d'être réimpliqué dans quelque chose de personnel et d'individuel surtout, eh bien, en fait, ça va énormément les aider à passer à autre chose. Et une fois qu'ils auront fini leur activité, moi, je l'observe à 95% du temps, tout se passe bien pendant l'heure d'après. Souvent, après, c'est rebelote et il faut recommencer. Mais voilà, en tout cas, c'est ça l'intérêt. Ça va vraiment être de venir les occuper au maximum pour qu'ils puissent se reposer, se recentrer, se remettre de leurs émotions et prendre un nouvel intérêt, prendre une nouvelle impulsion positive. Et enfin, le dernier point, c'était la chamaillerie. Donc, apparemment, tes enfants se chamaillent. Ah bon ? Tes enfants se chamaillent ? Parce que les miens aussi, en fait, c'est normal. Et dans ce cas-là, en fait, moi, ce que j'ai souvent pu observer de ces chamailleries, c'est qu'ils avaient un besoin d'attention. Et oui. Parce que, en fait, si je ne suis pas là, ou si Fabien n'est pas là, en tout cas, si la figure d'attachement n'est pas là, eh bien, j'ai souvent remarqué que les enfants ne se chamaillaient pas ou presque pas. Et quand ils sont avec une figure d'attachement, ou même une personne qu'ils connaissent très bien, avec qui ils sont très en confiance, eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils se sont amenés à se chamailler. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont besoin d'attention. Et donc, quand ils se chamaillent, je me dis, quand ils se chamaillent vraiment pour rien, pour des bricoles, c'est-à-dire autre que ce dont je viens de parler, eh bien, en fait, je prends le temps, je me dis, OK, ils ont besoin de moi, alors on fait quelque chose ensemble. Soit avec l'un, soit avec l'autre. Encore une fois, il n'y a pas de règles très figées. Il faut tout simplement observer la situation, voir, essayer de discuter, voir lequel a l'enfant le plus besoin aussi, par rapport à ce qu'ils expriment. Et en fait, je fais une activité, soit avec l'un, soit avec l'autre, soit avec les deux, s'ils ont besoin, pour faire un petit jeu de société. Gaspard commence à faire des jeux de société. Donc voilà, c'est vraiment le moment de l'intégrer, en expliquant évidemment à Arthur qu'il n'a pas la même facilité que lui, parce qu'il est plus petit, et donc du coup, il a besoin de plus de temps pour appréhender une règle, un automatisme ou autre. Mais en tout cas, voilà, je me recentre avec eux et en général, dans ces moments-là, ils se remplissent de moi. Isabelle Filiosa le dit très bien, c'est remplir le réservoir affectif. Et du coup, on remplit ce fameux réservoir affectif et ça les aide vraiment ensuite à passer à autre chose avec beaucoup plus de bienveillance. Donc ce sont des petits exemples que je te donne comme ça. Souvent, les chamailleries entre frères et sœurs peuvent être des rebonds pour des crises. Moi, ce que j'appelle plus communément les tempêtes émotionnelles. Et du coup, en fait, par rapport à ça, si tu as besoin d'infos sur comment gérer la tempête émotionnelle, je t'invite tout simplement à cliquer dans le lien qui se trouve dans le statut de la vidéo où je développe une autre vidéo sur exclusivement la gestion des tempêtes émotionnelles. Donc je te laisse le lien qui se trouve dans le statut. Si tu as encore des questions par rapport à la gestion des problèmes entre fratries, je t'invite vraiment à me le noter en commentaire en sachant que je n'y répondrai pas forcément sous cette vidéo, mais dans une autre vidéo. Bien sûr, tu peux aimer et partager la vidéo. Elle peut servir à de nombreux parents qui se sentent un petit peu démunis parfois devant les problèmes que rencontrent leurs fratries et qui cherchent des pistes pour résoudre ces conflits avec bienveillance et positivité. Donc bien sûr, aime et partage. Et puis tout simplement, aime la vidéo si tu l'as vraiment likée. Moi, bon, je ne le dis pas toujours, mais ça me fait énormément plaisir d'avoir vos retours par les likes. C'est parfois, il y en a qui ne commentent pas, qui ne veulent pas commenter, qui n'ont pas spécialement quelque chose à dire. Mais un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça nous aide aussi à être un peu plus vus, un peu plus présents. Et nous, notre but, c'est de pouvoir développer toute cette parentalité positive, bienveillante et de semer des graines comme ça dans les têtes de tous les parents pour qu'ils puissent entrevoir quelque chose d'autre avec leurs parents, pour qu'ils puissent entrevoir une autre relation, quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus positif qui est possible, qui est applicable. Et ça, quand on est passionné de ça, on a envie que ça soit pareil pour tout. Et puis, surtout aussi, je pense que, comme le disait beaucoup Maria Montessori, je pense que ce que l'on fait de nos enfants à l'instant T, eh bien, feront les hommes qu'ils sont. C'est pas très clair, mais l'idée est là. Oui, il y a du bruit. C'était une moto ? Tout à fait, chérie. Il y a une moto qui a fait du bruit ? Oui, c'est vrai. Alors voilà, aime, partage, abonne-toi si c'est pas encore fait. Et puis, si tu veux plus d'infos sur la gestion de crise, c'est dans le statut. C'est le terrain de boule. Sous-titrage Société Radio-Canada